Pour le moment, Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du PSG, peut-être pour le bonheur de certains, un peu moins pour d'autres. Et nous, aujourd'hui, on va se demander tout simplement qui pour le remplacer, que ce soit là, prochainement, si on perd compte Nice, parce que ça peut aller très vite, ou en fin de saison. Voilà, réflexion, quel entraîneur faut-il au PSG pour se relancer, pour en parler ? On a une bonne nouvelle, une joie, un plaisir. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus comme bonheur. C'est le retour de l'Épise à partir. On nous a manqué cette semaine, ça fait du bien. Est-ce que ça va ? Salut tous les deux. Oui, ça va, écoute, il ne suffit pas de regarder les news sur le PSG, tout va bien. C'est vrai. Ah non, je l'ai mené hier, c'est de plaisir. Le petit tour de l'actualité, on avait tout, la vidéo Mbappé, Al Raifi qui vient exceptionnellement à Paris faire son travail, c'est de plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on réfléchit, on se pose, on s'éloigne un petit peu. Il y a quand même l'Omni qui est encore là, le passionné. Est-ce que tu étais remis des émotions d'hier ? On lave le linge sale en famille, donc on va essayer de s'en mettre. Parfait, c'est vrai qu'ils en ont passé encore des choses. On ne va pas revenir sur Mbappé, c'est bon, on en a vu assez, il y en a déjà beaucoup trop qui a été fait. Et donc nous, les entraîneurs du PSG, puisque oui, un entraîneur qui dit en conférence de presse que vu les absents, vu les possibilités de changement et de concurrence, on ne peut pas dire aux joueurs que s'ils construisent comme ça, ils vont sortir, ça serait un mensonge, on ne peut pas mettre une concurrence aujourd'hui au PSG. Ce n'est pas une blague, c'est une vraie déclaration en conférence de presse de Thiago Motta, c'est une idée qui plaît un peu à tous les trois, je vais vous lancer là-dessus, j'ai mis une petite question sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez à Thiago Motta, entraîneur du PSG ? Et en fait, à peu près 50% des supporters sont mitigés, on a 25% pour une belle idée, le reste qui pense que c'est une erreur, notamment parce qu'ils m'ont victoire en Ligue des Champions, qu'est-ce que vous en pensez ? Après, bien sûr, donner vos options, ça me fera plaisir. Bon, écoute, Thiago Motta, je comprends pourquoi c'est mitigé, Bologne, la réserve du PSG, les jeunes du PSG, avec Spezia, je pense que du coup, ça fait des petits clubs et forcément, quand on voit le PSG actuel, on se dit qu'il faut peut-être quelqu'un de solide et que Thiago Motta, on n'a pas de certitude. Après, Thiago Motta, c'est le choix du cœur parce que, ben voilà, un des meilleurs joueurs de l'RQSI de loin, un des rares joueurs qui est devenu entraîneur aussi et qui a joué au PSG sur ces dernières années, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc les supporters, ils l'ont encore bien dans la tête, le club est encore très attaché à Thiago Motta, le club aimerait lui faire une place, quoi qu'il arrive à l'avenir, si ce n'est pas tout de suite, donc son nom qui soit associé pour moi, ça paraît crédible. Contexte actuel fait que du coup, il y a des doutes, évidemment. Après, Thiago Motta, je pense que vous allez me dire pourquoi vous adorez cette piste, moi je vais vous dire pourquoi. C'est un peu comme à l'époque quand Léonardo parlait de foot, par exemple, et qu'il parlait de son équipe, il avait une vision très offensive quand il était entraîneur, je ne parle pas de directeur sportif, mais il avait une vision très offensive. Et je pense que Thiago Motta, il a cette vision-là d'un jeu très offensif, à terme, dans ses équipes, mais qu'il a aussi, par son bagage, en sélection, avec le PSG, avec l'Inter Milan, avec ses équipes, il a ce bagage aussi, cette culture du milieu de terrain qui est très importante et pour moi, ça allie un petit peu tout, du beau jeu, du spectacle, un entraîneur qui connaît bien la maison et qui n'aura pas de doute, tout le monde va l'apprécier, et ça c'est bien, et qui en même temps, on va dire qu'il va réformer ce milieu de terrain qui, à mon avis, est un des gros problèmes depuis 4-5 ans, depuis son départ. Voilà. Oui, complètement, Thiago Motta, depuis son départ, on n'a jamais réussi à le remplacer ou à vraiment se positionner sur le terrain. Oui, malheureusement. Mais en tant que coach, moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît la maison mère Paris Saint-Germain. Quelqu'un qui sait où il va pouvoir aller foutre ses mains un petit peu partout, sans se faire taper dessus, ou qu'on lui disait, écoute, Thiago, arrête tes conneries. Il connaît très bien. Je pense qu'en plus, c'est quelqu'un qui a encore cette aura de joueur énormément respecté, tu l'as dit, Arthur, tout le monde le sait, Thiago Motta, c'est un monstre, c'est the best, surtout à son poste en milieu de terrain. On a des problèmes où lui, peut-être, il va pouvoir redonner des leçons à certains joueurs qui pensent les avoir apprises. Donc, je pense que ce serait très, très intéressant de se positionner sur cet entraîneur-là. Après, est-ce que ça va se faire ou pas ? On avait entendu la petite cloche comme quoi que Paris était dessus la saison dernière avant que Galtier ne signe. Les conditions que le PIG, entre guillemets, qu'il aurait proposé, c'est ce qu'on a pu voir ou entendre, il n'était pas très sérieux. Donc, si en tout cas, il vient, c'est pour que je lâche la balle, qu'il a des vraies garanties, qu'on laisse tranquille, qu'on laisse travailler. Et s'il y a X ou Y qui doit sortir du groupe ou même s'asseoir sur le banc, il fera les décisions et il n'y aura personne qui râle ou porte des défauts ou préjudices derrière. Sur la fausabilité pour aujourd'hui, ce n'est pas qu'on met de côté, mais là, on est sur notre choix. Peut-être que Motta, pour moi, ça me paraît un peu faisable parce que là, il est à Bologne, mais je n'arrêtais pas pour Bologne, il veut faire bien les choses, mais on se doute que si le PIG dit « viens maintenant tout de suite, le projet il est pour toi », Mota, il a dit… Et c'est là, moi, c'est l'un des points clés pour moi, je pense surtout à lui, c'est qu'il a déjà dit, depuis qu'il est parti du PIG, il veut entraîner un jour Paris, il aime le club, il n'est déjà rien que ça. Moi, ça me fait du bien. Un entraîneur qui aime le club, qui va l'adorer, après on a eu Pochettino qui était content de revenir. Bon, ça s'est mal passé, ça va pas mal se passer à chaque fois. Mota, il y a des doutes sur… Oui, le vestiaire peut être dur à gérer, mais en même temps, lui, c'était déjà un leader quand il était joueur, donc je ne devrais pas avoir du mal à parler aux joueurs. S'il n'était pas capitaine, il avait au moins l'âme d'un capitaine, il a eu le brassard en plus à Paris, je ne devrais vraiment pas avoir peur de dire à un joueur que ça ne va pas. Et là où j'ai de l'espoir, il a une personnalité, il a de l'expérience au niveau, c'est les grands clubs, c'est des titres, c'est des ligues des champions, je ne devrais pas avoir peur de dire si dans le club, ça ne lui plaît pas, au moins de faire confondre en un terme, parce que ça ne lui plaît pas, ça ne lui va pas, et de vraiment faire quelque chose, alors peut-être partir, si on s'est dit qu'on peut faire un travail, mais j'en peux plus, des entraîneurs au PSG qui laissent couler, il n'y a rien qui va, et puis bon, tant pis, ça ira, il y a des idées de jeu, et puis je ne sais pas, c'est Mota quand même, je l'ai dit, il y a aussi un peu de sentiments, c'est un genre, on l'a vu il n'y a pas longtemps, on l'aime, on l'apprécie, il a été mis de rien avec Bologne, alors c'est que Bologne, entre guillemets petit club par rapport à ce qui est des ligues des champions, mais le meilleur entraîneur du moins en Serie A, je crois que c'est en janvier, c'est déjà pas rien, c'est donc qu'il y a rien des qualités, et je réponds pour le commentaire qu'on avait, celui que j'avais pris, qui dit qu'il manque d'expérience en ligue des champions, alors en tant qu'entraîneur peut-être, en tant que joueur, il l'a vu dans différents clubs, il l'a gagné, pas deux fois, il connaît, il connaît les grandes ambiances, ce qu'il faut dans les grands matchs, les détails, je ne vois pas, moi, là maintenant, je ne vois pas mieux, mais je voulais déjà répondre, si vous voulez, puis si vous avez les autres fuites, on connaît, il y a Nagelsmann qui revient de temps en temps, Zidane, Zidane, c'est le fameux rêve qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, il y a Gaillardot, on ne sait jamais, il y a d'autres folies, mais pour moi, Mota, c'est le choix numéro un. Non, clairement, après, je pense qu'on a bien fait le tour sur Mota, et son seul défaut quelque part, c'est la légitimité, parce qu'il a beau avoir été un grand joueur, ça ne fait pas forcément un grand entraîneur, on l'a déjà vu dans le passé, il y a plein de cas de figure, donc évidemment qu'il y a des doutes à son sujet, les joueurs, on sait, et puis encore plus au PSG, on sait à quel point ils peuvent être exigeants, et du coup, évidemment, maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'ils vont plus écouter, tu vois, tu parlais des noms, est-ce qu'ils vont plus écouter un Mota, grand joueur, entraîneur en devenir, ou est-ce qu'ils vont plus écouter un Zidane, très grand joueur et entraîneur qui a eu des succès, qui a gagné, voilà, avec le Real Madrid, alors certes, c'était le Real Madrid, c'est une grande équipe, donc forcément, être entraîneur du Real Madrid, ça aide pour gagner la Ligue des Champions, donc voilà, donc pour moi, c'est juste la question pour Mota, c'est ça, après, tu as dit des noms, et du coup, parmi les noms que tu as cités, évidemment qu'il y a tout type de profil, Gallardo, ce n'est pas le même profil qu'un Nagelsmann, Zidane, Mota, c'est différent, des fois, on peut même parler de Klopp, on ne sait pas ce qu'il fera l'année prochaine, Guardiola, tout dépend, on sait qu'il a dit qu'il ne terminerait pas sa carrière à Manchester City, donc après, qui sait, peut-être une fin de saison, fin de cycle, une victoire en Ligue des Champions, un changement, ce n'est pas, il y a plein d'entraîneurs qui pourraient être sur le marché, en tout cas que le PSG pourrait mettre le paquet, puisque je rappelle quand même que le PSG, sur les derniers mercato, on va dire depuis 2017, a parfois mis le paquet sur des joueurs, Mbappé, 180 millions d'euros, Neymar, 220 millions d'euros, l'année dernière, c'est le gros contrat, le gros renouvellement de Mbappé, voilà, pourquoi pas un jour aussi mettre le paquet sur un entraîneur, vraiment, parce que je crois que là où on est tous d'accord, c'est qu'on avait un des plus grands entraîneurs de l'histoire avec Karl Wanchelotti, et ça on l'a déjà dit plusieurs fois, et effectivement, depuis, on a eu des entraîneurs que je trouve très très bons, enfin, Laurent Blanc, il a eu une sacrée carrière à Paris, Emery et Tourelle, c'est quand même des entraîneurs de caractère, qui mettent en place quelque chose avec leurs équipes, qui gagnent, Ligue des Champions pour Tourelle, et Emery quand même qui est le roi de la Ligue Europa, donc forcément, ce n'est pas n'importe qui, Pochettino, il avait fait des belles choses à Tottenham, mais, donc on a eu des entraîneurs qui avaient quelque chose quand même, on n'a pas pris non plus des manches, mais je pense que dans la liste, il faudrait avoir un entraîneur qui allie plusieurs trucs avec le PSG, parce que je pense que c'est un club exigeant, donc il faudrait du jeu, il faudrait du caractère, il faudrait aussi un entraîneur qui soit un petit peu désaffectivé, parce que quand je dis caractère, Zidane, il a du caractère, mais on sait que Zidane, il va avoir un management un peu, on va dire, affectif. On sait qu'avec Mbappé, comme il a fait avec Benzema, il peut avoir une sacrée relation, ça peut aider, mais du coup, dans un vestiaire, il faut un petit peu de tout, c'est pour ça que parfois, je me dis, bon, là, moi, j'avais mis dans ma liste un Ruben Armourim, par exemple, qui peut allier plusieurs choses, mais qui lui manque, on va dire, l'expérience et la légitimité au plus haut niveau. Je vous avoue que je suis un peu perdu, parce que là, si tu me poses des questions, je pourrais... Je sais que... En te disant, je laisse à la uni, moi, personnellement, c'est vraiment pas le type d'entraîneur qui m'intéresse, et j'espère surtout pas qu'il viendra au Paris Saint-Germain. Pour moi, si ça pouvait être un Galardo, Zidane, Ruben Armourim, Mota, ça m'irait très bien, mais voilà, Zidane, on l'a dit, c'est l'absence de jeu qui me perturbe un peu, est-ce que j'ai envie de voir un PSG qui est un peu moyen dans le jeu, parce que Zidane, bon, ça n'a pas été un grand Real Madrid non plus. Ça a gagné, ça a gagné, ça a gagné, il ne peut pas le dépassage, mais le jeu n'était pas... Ouais, voilà. Donc déjà, les gens, ils comprennent que là, on parle d'entraîneur, c'est juste nous, notre proposition, par rapport au contexte qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain, essayer d'avoir une visibilité ou avoir un entraîneur qui se dégage pour la future saison, bien évidemment, on ne sait pas qui va arriver au PSG, aussi, bien évidemment, Nico, ça peut être une possibilité, c'est pour ça que les gens qui ne s'excitent pas dans l'espace commentaire, on fait juste des propositions, c'est pas nous qui décidons, on ne sait pas qui va arriver. Après, forcément, moi, Comté, c'est vrai qu'Arthur, je ne suis pas fan, mais là, ce qui est sûr, c'est que ces mecs-là, ils mettent tout pour le sportif, c'est l'équipe en premier, c'est des mecs ou des entraîneurs où tu vas pouvoir avoir l'amour du coach si tu donnes tout déjà à l'entraînement, puis après sur le terrain, où là, tu auras la reconnaissance de l'entraîneur et c'est surtout tout le groupe qui doit fonctionner de cette manière-là. On l'a vu, Danilo, Nuno Mendes, eux-mêmes le disent, les mecs ne donnent pas tout sur le terrain, même si Christophe Galchie, je ne vous doute pas de son expérience ou de son niveau de coaching par rapport à des joueurs qui ont un impact qui est très, très fort. Alors, bien évidemment, quant à Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, ça doit être compliqué de parler avec eux, surtout quand tu n'as pas fait la carrière de footballeur que eux sont en train de faire, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui a des idées. Mais bien évidemment, aujourd'hui, Christophe Galchie, il n'a pas d'impact, ça pisse dans un violon et moi, je préfère prendre quelqu'un comme Comté où c'est un mec dans le vestiaire, il serait capable de coller tête à tête son front et te dire, écoute mon petit, tu vas faire ça, sinon tu vas sortir. Tu vas plus jouer, j'en ai rien à foutre, que tu t'appelles X ou Y, c'est le P&G. On a vu que ça fait deux, trois saisons là où vous prenez les gens pour des cons. Si on m'a ramené ici, ce n'est pas pour rien. On vous a ramené des entraîneurs gentils, compréhensibles, qui veulent faire du jeu, qui veulent vraiment faire plaisir à tout le monde. Vous prenez les gens un petit peu pour des abrutis. S'il faut ramener un mec un peu plus militaire et qu'il va falloir marcher au pas et faire le garde à vous, moi, ça me va amplement. Moi, ce que je veux, c'est des joueurs de foot, tout simplement, et des mecs. C'est pas tout simplement, là, qu'il le mouille, là, ce maillot-là, les gars. Il faut le mouiller, ce putain de maillot. Vous comprenez ? Tout simplement, c'est tout ce que j'ai. Mais là où je suis encore avec Arthur, c'est qu'il manque à compter. Ça fait des années que le jeu de ces équipes, il est… Ouais, c'est compliqué. Là, Tottenham, bon, il y avait des fautes de Tottenham, mais ce n'était pas polichon à regarder. On a envie quand même de jouer, je sais, je sais. On a envie de dire, alors, ce qu'on veut, avant tout, gagner, avant tout, jouer. De toute façon, c'est plein de points de vue. C'est vrai que, par exemple, on le dit souvent entre nous, l'équipe de France, nous, on a du mal, parce que, oui, il y a des parcours jusqu'en finale, mais sur le jeu, c'est un peu ennuyeux. On va rester poli, c'est pas non. Donc, c'est vrai que moi, compter, ça ne me fait pas rêver. Le seul avantage que reste, par rapport à ce qu'il y a eu dernièrement, comme tu dis, c'est qu'au moins, il se passerait quelque chose. J'imagine pas compter, et on l'a vu, d'ailleurs, dans son limogène de Tottenham, ça se passe mal. Et il dit juste, bon, on a eu quoi ? Comme si on a eu un processus, on a eu en train de progresser, mais vous ne le voyez pas, maintenant, on a... Oui, mais vous comprenez, on a trop de jeunes dans l'équipe. Non, compter, il dirait clairement qu'un joueur ne fait pas ce qu'il faut, il serait un peu plus direct. Il se passerait quelque chose. Mais je ne sais pas si ce serait très positif, ça serait peut-être un peu plus amusant à suivre, ça nous changerait. J'avoue que j'ai du mal, j'avoue que... Après, en termes de jeu... Oui, vas-y, Nico, oui. Non, vas-y, vas-y, en termes de jeu. Non, non, moi, je pense qu'en termes de jeu, ce qu'il a proposé avec Tottenham, on voit Harry Kane, il est parmi les meilleurs buteurs en Première Ligue. Je pense que c'est peut-être même lui le fouille, heureusement, mais il y a quand même de l'animation, il a essayé de proposer de l'animation au Comté. Comme le Tottenham de Pochettino, avec tout ce que je ne sais pas si c'est passé au RPG, et le Tottenham de Comté, c'est pas le même spectacle. Oui, c'est pas le même spectacle, mais je pense que Comté, quand il va arriver à Paris, avec les éléments qu'il y a au PSG, déjà, il y a pas mal de joueurs que tu aimerais bien avoir dans ton effectif parmi tous ces entraîneurs-là, je pense qu'ils aimeraient bien avoir Mbappé, compagnie, etc., et tout. Ça, c'est sûr sur le plan sportif. Maintenant, comment il va animer cette équipe-là ? Ça, je ne sais pas, mais avec les joueurs qu'il y a au Paris Saint-Germain, si la mayonnaise, elle prend et elle ne tourne pas la vinaigrette, je pense que peu importe le style de jeu qui va être proposé, avec le niveau des joueurs qui est au PSG, ça va être beau avoir. Ça sera mieux. Voilà, d'ailleurs. On attend, de toute façon, il faut courir dans les deux sens. Donc, tout simplement, un entraîneur qui arrive à tout simplement réveiller cette équipe et à jouer enfin en foot, tout simplement. Après, moi, ce que je disais en off tout à l'heure, puisqu'on en parlait déjà un petit peu avant, c'est si le Paris Saint-Germain décide aujourd'hui de faire venir Antonio Conte en connaissant le personnage. Je veux dire, personne aujourd'hui dans le football ne sait pas, en allant chercher Antonio Conte, ce qu'il va chercher. Tout le monde sait exactement ce qu'il va apporter. Tout le monde sait son caractère. On a vu ce qui commence à s'être terminé avec Tottenham. Donc, si le PSG décide de le faire venir, il décide de faire venir quelqu'un avec de l'autorité. Mais là où je suis d'accord avec cette idée d'autorité, carrément, ça, ce n'est pas le problème, c'est qu'à partir du moment où le dirigeant parisien, ils auront accepté cette idée de faire venir quelqu'un avec de l'autorité, c'est pour moi, s'ils acceptent de faire venir quelqu'un avec de l'autorité, ils acceptent qu'un entraîneur qui est déjà en place ou qui a été en place, etc., ils acceptent que cet entraîneur-là exerce son autorité. Parce qu'en fait, à mon avis, c'est allé là la problématique. Je pense qu'un Thomas Tourelle, on l'a vu, il a recadré Mouzialla en… Là, ça a bugué peut-être. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. On voit par exemple Thomas Tourelle qui a recadré Mouzialla qui est un bon joueur, grand joueur en devenir, etc., et qui a eu une erreur en recadre, etc. Je pense que si à Paris, tu donnes les clés à l'entraîneur au niveau de l'autorité, au niveau… Si il n'est pas bon, tu le fais sortir, on te soutiendra, tu seras toujours devant. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire venir un entraîneur comme ça qui est pratiquement que sa seule qualité, c'est ça, genre je vais mettre de l'ordre, je vais être militaire, etc. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, il va y avoir quand même des joueurs un petit peu sensibles. Donc avoir une petite autorité légitime en plus avec une idée de jeu, d'adaptation, on parlait de calinothérapie. À moins qu'on change radicalement tous les joueurs, je pense qu'on peut très bien allier un peu les deux. C'est pour ça que je pense qu'un Zidane, c'est un petit peu mieux parce que clairement, Zidane, si tu arrives vers lui, tu lui dis, écoute, ta autorité, s'il n'est pas bon, tu peux le sortir, on te soutiendra. Là, bon, écoute, ça ne sera pas mal. Si un mota, tu arrives vers lui, tu lui dis, bon, à partir de maintenant, on a fini les bêtises, etc. Quand il y en a un qui ne fait pas ce qu'il faut, parce que c'est bien beau le discours de l'année dernière, on a vu que Galtier n'avait pas les mains libres pour le faire, mais on tient un joueur qui n'est pas bon, tu as le droit de le sortir, on te soutiendra. Si jamais il y a quelque chose qui éclate dans la presse, on est là, il n'y a pas de souci. Et c'est là où je pense qu'il y a le problème. C'est qu'à partir du moment où le PSG acceptera cette idée d'autorité, cette idée que l'entraîneur est au-dessus des joueurs, que l'institution est au-dessus des joueurs, etc., je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire venir un chien de garde exprès pour ça. C'est en ça, le problème. Je pense même que si Paris accepte de faire venir compter, ils savent très bien qui ils font venir. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de changement. Pour moi, qui t'a changé, etc., c'est prenons un entraîneur qui fait du jeu, à qui on donnera l'autorité nécessaire. Genre Thiago Mota. Mais Zidane, moi, je comprends que Zidane, il y a l'image. En plus, il y a le côté marseillais, mais c'est d'abord le foot français. Je sais que pour le PSG, il y aurait une logique au niveau de l'image. Ça serait fou. Zidane est gagné des champions. C'est l'un des personnes de foot les plus connues, respectées aujourd'hui en France. Probablement en Europe, peut-être dans le monde. C'est une icône, c'est incroyable. Moi, j'ai du mal simplement sur le côté. C'est con, peut-être con, mais le lien avec Marseille, ça me dérange un peu, même s'il n'y a pas de jeu. Parce qu'on va nous en parler tout le temps. Parce qu'on va toujours douter un peu de ce qu'il est vraiment amoureux, de ce qu'il est à fond dans ce club-là ou pas. Peut-être que oui, une fois qu'il sera venu, oui. C'est là où je reviens. C'est toujours motable. C'est peut-être bête, mais j'en suis en compte. Je veux juste des gens au club qui sont là pour le club, qui sont à fond. Moi, je ne veux plus que Luis Campos soit dans un autre club. Je ne veux plus que Nasser Al-Réfi soit à l'autre bout du monde. Dans le choix de l'entraînement, de l'entraîneur, tu le dis, il faut que le club donne l'autorité à cet entraîneur, peu importe qui il sera. Peut-être Galtier, je vais dire après pourquoi, je n'en veux pas. Pour ça, pour moi, il faudrait déjà une direction qui soit vraiment au PSG. On en parlait hier avec la nuit, mais là, je viens de le dire, mais Luis Campos qui travaille en même temps au Celta Vigo, c'est impossible. Nasser Al-Réfi, qu'on puisse avoir des nouvelles du fait que cette semaine, il est à Paris. Vous imaginez quoi ? Il est venu à un entraînement. Ça ne devrait pas être fou. Ça devrait être normal. On n'entend jamais parler de ça dans les autres clubs. Pour moi, le PSG avancera pas. On ne peut pas demander aux joueurs d'être à fond dans le club, de se donner à fond au quotidien, de faire attention à tout si même nos dirigeants ne sont pas à fond dans le PSG. Ce n'est pas logique. Ça ne marche pas. Peut-être que Galtier serait mieux déjà avec une direction un peu plus cohérente, un peu plus derrière lui. De toute façon, moi, j'ai des doutes sur Galtier, mais depuis le début, on en parlait l'année dernière, sur les idées de jeu. Il est d'abord défensif, contre, et ça ne correspond pas au PSG aujourd'hui. Ça ne correspond pas à ce qu'il affronte en général en Ligue 1, même souvent en Ligue des champions. Je pense que les 60 premières minutes du match avec le Bayern Munich font que pour moi, il y a une COPG. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se dire « bah, ton pied, on bétonne, on ne sait plus rien. » Ça ne marche pas à Paris. Ce n'est pas acceptable. Donc oui, un autre entraîneur, une direction avec lui. Zidane, je comprends l'idée. Ça pourrait peut-être très bien marcher. Ça ne me enchante pas de base. Il y a Nagelsmann que vous n'avez pas trop évoqué. Je pense aussi avec lui. Je serai plus que Tourette, par exemple. J'ai peur que ce soit... Là, c'est clair. S'il n'a pas l'autorité du club, clairement, il n'y a plus. Je pense que ce sera un échec assez vite parce que les joueurs ne vont pas suivre. Il y aura ce petit point à régler de toute façon. Je ne sais pas. En tout cas, il faut trouver un coach qui est un espèce de garde-fille pour tout le monde parce qu'il y a un effectif aujourd'hui qui est en roue libre et tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut avec des égos surdimensionnés qui écrasent tout simplement tout sur son passage et même l'entraîneur avec. On voit même la direction du PSG aujourd'hui pour une simple vidéo de réabonnement. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est de trouver vraiment quelqu'un qui va avoir de l'impact, qui va proposer aussi un style de jeu et qui va pouvoir vraiment avoir la main sur tout le monde. Zidane, je n'y crois pas. Zidane, je n'y crois absolument pas parce que si réellement, il aurait dû venir, c'était cet été, on ne va pas se mentir, on lui a fait tellement d'appels du pied où lui, bizarrement, il se voit plutôt en sélection, en équipe de France. Bon voilà, il a pris un énorme pied de nez par la Fédération française de football, le Gret, Deschamps, donc il a bien compris qu'on ne veut pas de lui là-bas. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à entraîner le PSG ? Je le répète pour que les gens peut-être n'y comprennent pas, on est en train de se projeter et on donne juste nos avis. Aujourd'hui, personnellement, moi, on met dans la peau d'un entraîneur qui est sur les tablettes du Paris Saint-Germain avec l'équipe qui est actuellement, avec le flutoir un peu qui est en interne. Moi, je viens juste pour faire coucou en conférence de presse. Oui, voilà, ça va être compliqué parce que tous les entraîneurs, quand ils arrivent à Paris… Je vais savoir pourquoi Arthur il a fait non. Non, parce que déjà l'été dernier, tu l'as dit… Après, j'ai dit non parce qu'après, tu as confirmé pourquoi j'ai réagi. Oui, il a dit non pour l'équipe de France, évidemment. Et l'équipe de France, pendant quatre ans, c'est Didier Deschamps. Et la dernière interview, je ne sais pas si c'était vraiment une interview, mais la dernière déclaration un peu publique ou machin de Zidane, c'est je vais entraîner dans pas longtemps. Donc, évidemment, qu'il y a une projection et Zidane, il entraîne où ? Zidane, il entraînerait Real Madrid, il entraînera pas le Barça, Zidane, il entraînerait la Juventus, potentiellement. Et encore, pour moi, c'est trop un petit club… Enfin, aujourd'hui, je parle de cette année, mais potentiellement… C'est son ambition à l'année des champions. Zidane, voilà, Zidane allait à la Juventus, bon, c'est pas non plus fou. Le PSG, la France, retour. Je n'y crois pas plus que ça et je ne suis pas plus fan que vous de tout ça. De toute façon, tu l'as dit, Laoni, c'est important. On se projette. Nous, on veut Mota parce que c'est le PSG, c'est la mort du PSG et je crois que c'est notre base. Notre base, c'est… On en a marre de voir des mercenaires puisque, bon, on va dire le mot, c'est des mercenaires, c'est beaucoup, beaucoup des gros salaires, même s'il y a des récompenses. Mbappé a mis beaucoup de buts avec le PSG, même si Messi a fait beaucoup de passes. Ça reste des joueurs qui sont très bien payés. Nous, on est supporters du PSG et pas des supporters des joueurs. Et forcément, on veut, pour notre club, que ce soit un entraîneur qui aime l'institution, qui a envie de faire gagner, qui a envie… Et puis, techniquement, là où je rejoins Nico et je te rejoins aussi Laoni, c'est quitte à gagner la Ligue des Champions, même si j'y croyais encore cette année puisqu'on y croit tout le temps, quitte à gagner la Ligue des Champions, évidemment que pour moi, si ça peut être Gallardo, Mota, des anciens de la maison, ça me va. Et évidemment que Mota, c'est un des plus récents, il connaît bien l'effectif actuel, il connaît les difficultés d'un Verratti, par exemple, il connaît la capacité d'un Verratti à être très, très bon. Il pourra lui parler, voilà, ils sont italiens tous les deux. Mota, c'est une culture italienne, c'est une culture d'un milieu de terrain très fort. Mota, c'est une culture d'un jeu très offensif, il a des idées très offensives. C'est pour ça qu'on va militer pour ça. Après, si ce n'est pas Mota, parce qu'on connaît les raisons que ce n'est pas Mota, pour moi, oui, Zidane est un favori légitime parce que pour moi, Zidane t'aura beau dire tout ce que tu veux. Zidane, en termes de carrière de joueur, qui a un entraîneur, il n'y a pas un joueur au PSG qui ne va pas le respecter. Il y a Neymar qui est n'importe qui et il va arriver, il va arriver sur le terrain. Son aura, déjà de base, quand il se présente et qu'il touche un ballon, déjà, en touchant le ballon, il va être meilleur que tous les joueurs, même encore aujourd'hui. Donc, pour moi, en termes de légitimité football, s'il vient, ce ne sera pas un scandale. Après, dans le jeu, etc., là, on est complètement d'accord, mais Nagelsmann, on l'a vu, c'est suicide offensif souvent. Il n'y a pas tout le temps de l'équilibre, ce n'est pas génial. C'est pour ça que j'avais mis aussi Armory et Gallardo dans l'équation parce que je trouve que c'est des entraîneurs qui apportent quelque chose. Mais encore une fois, c'est des plus petits noms dans le cercle des entraîneurs. D'ailleurs, pour l'instant, si Mota veut faire un petit stage avec nos milieux pour leur montrer comment on se dépasse vers l'avant et créer nos occasions, qu'est-ce que ça manque ? C'est comme ça, il est tout doux, il est son contrôle, il est la tête, hop, c'était parti, 20 mètres de gagné, c'était beau, c'était beau. Et là, je suis en train de rêver en général là-dessus. Moi, c'est Mota qui donne la Ligue des Champions, il la soulève avec Verratti sous le symbole, comment ce serait beau. Mais ça, c'est parce qu'on aime rêver. En tout cas, je pense qu'on ne fera pas beaucoup plus long parce qu'on est sur un blocage, on l'a dit plusieurs fois, ça va dépendre aussi de la direction, de ce qu'on dit aux joueurs, de ce que veulent faire nos dirigeants. Est-ce que Galtier, déjà, va être émogé ? C'est très surprenant qu'il garde sa place cet été, mais tant jamais, peut-être qu'il restera, tout ce qu'il faudra faire avec, peut-être que ça ira mieux. Plein de choses possibles, nous, en tout cas, de notre avis, vous l'en racontez, coup de cœur, Mota, d'autres possibilités, on sera ouvert. Merci à ceux qui sont venus déjà, forcément, Arthur, je ne sais pas comment parler parce que c'était le retour, il nous a manqué toute la semaine, c'était dur, on se voulait dire que tu vas bien, il ne faut pas s'inquiéter, il faut le bichonner, notre Arthur, merci d'être venu. N'importe qui non plus, ne me tombez pas dessus, Comté est quand même un grand entraîneur. Voilà, c'est un grand entraîneur avec un style qui ne nous plaît pas forcément, on a le droit, je soutiens ses préférences dans le football, évidemment, s'il viendra, bien sûr, il faut le finir, peu importe qui vient, on va le se dire, même si c'est Zidane, on est pour tout le monde, on est pour le PSG, on veut le revoir bien joué, je sais que Laoni est passionné, ça lui fera du bien parce qu'il devient un peu fou quand il voit Paris jouer, mais bon, pour l'instant, on fait avec. On n'a plus qu'à attendre. Voilà, on n'a plus qu'à attendre le réveil peut-être, déjà, ce samedi, on ne sait jamais, Nasser Arafi était là, il est venu, il a fait la gentillesse de venir à Paris, s'occuper un peu du club, donc on ne sait pas, peut-être que les joueurs auront apprécié, peut-être qu'il y aura un réveil, peut-être qu'ils vont dire, dis donc les gars, ce qu'on fait en tourment, c'est on peut, donc voilà, Nice PSG, on en parle demain dans la prochaine vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer, et puis bien sûr, pour aujourd'hui, dites dans vos commentaires que ce que vous voulez, si on vous a convaincu ou pas, ça nous fait toujours plaisir d'échanger, en tout cas, merci à tous de nous suivre, à très bientôt sur cette chaîne.